Alors lui en 2008, je lui ai fait... Non mais il ne faut pas couper, il ne faut pas couper le montage. En 2008, je lui ai fait visiter Old Trafford, il était comme à Euro Disney. Louis Fernandez. Louis Fernandez, c'est pareil. Il était comme à Euro Disney. Lui quand on lui a donné les clés du Paris Saint-Germain, à part sucer les supachoupes et danser la Macarena au bord du terrain, je ne sais pas ce qu'il a fait. Après il y a Lisa Razou, je ne sais pas ce qu'il a contre moi. Moi j'ai été élu depuis ma carrière, deux fois meilleur arrière-gauche du monde, quatre fois meilleur arrière-gauche de la première ligne. Lui je ne sais même pas s'il a déjà été élu meilleur arrière-gauche du monde. Après, il a ses raisons. Lui c'est le seul joueur, ma première sélection quand je suis arrivé en équipe de France, qui ne m'a pas serré la main. Ils m'ont tous serré la main à part lui. Et je me souviens parce que Thierry Henry était avec moi et il lui avait dit, oh Lisa, elle est là la relève. Et il avait regardé, il avait dit, pourquoi on t'a dit que j'étais déjà à la retraite, énervé. Donc lui il ne m'a jamais serré la main mais c'est comme ça. Après, il y a le, comment il s'appelle ? C'est Menez ou Menez avec un S, ouais bon bref. Lui, je n'ai pas envie de lui donner de l'importance mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui je pense qu'il a parlé de ma famille, on m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui j'espère le croiser. Malouda l'a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous voyez bien qu'il ne parle plus de Malouda parce que Malouda l'a déjà chopé. Et moi j'espère le chopé. Parce que lui le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Bref.